La lave liquide à 1200 degrés Celsius expulsée par un volcan se transforme progressivement en une matière rigide lorsqu'elle entre en contact avec l'air et le sol. Quels sont les échanges d'énergie impliqués dans ce phénomène ? Une transformation physique désigne un phénomène où la nature des espèces chimiques ne change pas. Les entités comme les molécules qui composent la matière restent les mêmes, seules leur disposition change. Parmi les différents types de transformations physiques existants, nous nous limiterons à l'étude des changements d'état. Si nous étudions l'organisation de la matière à l'échelle atomique ou moléculaire, c'est-à-dire environ 10 puissance moins 9 mètres, le nanomètre, nous observons pour les différents états de notables différences. Par exemple, pour l'état solide, la matière est plutôt ordonnée et condensée. Les molécules sont rangées de la même façon les unes par rapport aux autres. Pour l'état liquide, les molécules sont toujours condensées mais cette fois-ci désordonnées, alors que pour l'état gazeux les molécules sont dispersées et désordonnées. Si nous changeons d'échelle d'observation à l'échelle humaine, par exemple, 10 moins 1 mètres, c'est-à-dire environ 10 centimètres d'observation. Pour un solide, l'objet gardera sa forme et son volume propre, alors que pour un liquide, il s'adaptera à la forme du récipient tout en gardant son propre volume, alors que pour les gaz, il occupera tout l'espace nécessaire. On pourra même le comprimer. Le passage d'un état physique à un autre se nomme changement d'état. Le passage du solide au liquide est appelé la fusion, du liquide au gaz, la vaporisation, le sens inverse de gaz à liquide, la liquéfaction et de liquide à solide, la solidification. Il est parfois possible de passer directement du solide au gaz, nous appelerons ça la sublimation, et du gaz au solide, nous appelons ça la condensation. Il est important de ne pas confondre la fusion et la dissolution. En effet, la fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. Alors que la dissolution sera un mélange entre un soluté et un solvant. Ce soluté va être dissous dans le solvant. Les molécules d'eau, par exemple, vont entourer les molécules de soluté pour former une solution, qui sera un mélange des deux. Attention, il ne faut pas dire le sucre fond dans le café, mais le sucre est dissous dans le café. Lorsqu'un corps pur est chauffé ou refroidi, sa température varie. Sauf lors de ces changements d'état où elle reste constante. Pendant cette phase, la matière existe simultanément sous deux états différents. Si nous prenons par exemple un corps solide, les entités sont ordonnées et resserrées. Si nous apportons de l'énergie au solide, sa température augmente. Au bout d'un moment, la température se stabilise. Nous voyons l'apparition de l'état liquide. Pendant toute une durée, la durée de fusion, nous observons un palier de température. La température reste stable. Nous aurons à la fois l'état liquide et à la fois l'état solide. Au bout d'un certain temps, toute la matière est passée à l'état liquide. La température va donc continuer à augmenter jusqu'au moment où nous atteignons la température de vaporisation. À ce moment-là, la matière commence à devenir un état gazeux. Nous avons donc un mélange entre un liquide et un gaz pendant tout le palier de température. Tout ce temps-là est le temps de vaporisation. Une fois que toute la matière est passée à l'état gazeux, la température peut de nouveau augmenter. Lors d'un changement d'état, l'espèce chimique reste inchangée. Ce qui signifie que la formule chimique avant et après transformation sera la même. Ce type de transformation peut être représenté symboliquement par une équation de changement d'état. Dans ce type d'équation, nous aurons à gauche et à droite la même formule brute, mais des états différents. Pour représenter les états, nous allons mettre en parenthèse en petit et à droite de la molécule l'état correspondant. Pour gazeux, nous mettrons G, pour liquide L et pour solide S. Ce sera la seule différence entre les deux termes. Pour l'exemple de la vaporisation de l'eau, nous allons donc mettre la formule brute de l'eau à gauche et à droite de la flèche. Et comme c'est une vaporisation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux, nous mettrons un L à gauche et un G à droite. Lors d'un changement d'état, un corps doit absorber ou libérer de l'énergie. Le changement d'état est endothermique lorsqu'il absorbe de l'énergie thermique Q. Le corps gagne de l'énergie tandis que le milieu extérieur en perd. Dans ce cas, Q sera positif. Le changement d'état est exothermique lorsqu'il libère de l'énergie thermique. Le corps perd de l'énergie, tandis que le milieu extérieur en gagne. Ici, Q est négatif. Les réactions de changement d'état endothermique sont la fusion, la vaporisation et la sublimation. Le corps gagne en énergie. Les réactions exothermiques sont la liquéfaction, la solidification et la condensation. Le corps perd de l'énergie. L'énergie massique de changement d'état, elle, sera l'énergie transférée pour faire changer d'état 1 kg de matière. Par exemple, l'énergie massique de vaporisation de l'eau, 2,26 fois 10 puissance 6 joues par kg. Cela signifie que 1 kg d'eau liquide aura besoin de cette quantité d'énergie pour passer à l'état gazier. Le changement d'état inverse, ici la liquéfaction, aura besoin de la même quantité d'énergie pour transformer 1 kg de matière. Attention tout de même, la vaporisation étant une transformation endothermique, elle sera positive. Alors que la liquéfaction est exothermique, donc elle sera négative. L'énergie transférée lors d'un changement d'état est proportionnelle à la masse de matière à faire changer d'état. Nous obtiendrons la formule Q égale M fois L. Pour voir si vous avez bien compris, je vais vous proposer une petite application sur la solidification de l'eau. Pour préparer un bac de 12 glaçons, nous allons verser 150 g d'eau dans un bac vide. Il faut retrouver la quantité d'énergie transférée pour solidifier un glaçon. Il nous faut deux informations. Tout d'abord la masse d'un glaçon et ensuite l'énergie massique de changement d'état. Pour la masse du glaçon, nous avons 150 g d'eau, mais nous avons 12 glaçons. Donc la masse d'un glaçon sera les 150 g divisé par 12 et nous obtenons 12,5 g. Attention, dans la formule pour calculer l'énergie transférée, les masses doivent être exprimées en kg. Il faudra donc multiplier par 10 puissance moins 3 pour obtenir la masse en kg. Ce qui fait 1,25 fois 10 puissance moins 2 kg. Il nous faut ensuite l'énergie massique de solidification, sauf que l'énoncé nous donne l'énergie massique de fusion. Donc, comme la fusion est l'inverse de la solidification, l'énergie massique de solidification sera moins l'énergie massique de fusion. et donc moins 3,34 fois 10 puissance 5 joules par kg. Pour retrouver l'énergie transférée, il suffira donc de faire Q est égal à M fois L, soit 1,25 fois 10 puissance moins 2, multiplié par moins 3,34 fois 10 puissance 5. Ce qui nous donne moins 4,18 fois 10 puissance 3 joules, soit moins 4,18 kJ. L'énergie transférée est négative, donc le système a perdu de l'énergie, la transformation est exothermique. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires. et après. – Sous-titrage FR 2021